Nous sommes au tout début, tout début de notre jubilé et je suis heureux de saluer tous ceux qui sont ici présents, tous ceux aussi qui nous écoutent sur RRCF ou qui nous suivent à travers les moyens numériques parce que je vais maintenant ouvrir la porte du jubilé et la franchir moi-même, cette porte qui signifie physiquement, matériellement, spatialement, un pas au passé de cet univers des ténèbres à la lumière, de cet univers d'une foi peut-être vacillante à une foi beaucoup plus ardente. Après avoir été repoussé maintes fois à cause du Covid, enfin le temps du grand jubilé de Saint-Odile est arrivé. Mais, restrictions sanitaires obligent, seuls quelques élus, les responsables de la pastorale du diocèse et les résidents du mont peuvent y assister. Pas question pour autant d'oublier les fidèles, pour partager ce moment avec le plus grand nombre, le diocèse a pensé à un dispositif inédit dont l'installation a commencé la veille au même endroit. De toute façon, au JP, tu suis l'archevêque qui sort du tombeau et nous, de toute façon, tout de suite après, on va revenir sur le plateau RRCF. Et après, je reviens là-bas ? Voilà, c'est vrai. Directement ? Oui, c'est vrai. Ok. D'un côté, l'équipe de l'émission Parabole se coordonne pour ne rater aucun des gestes de l'évêque. On va commencer par deux caméras déportées, puis après, ce sera le système classique où il y aura trois caméras dans l'église, posées sur des trépieds. Du coup, ici, on a un mélangeur. Grâce à RRCF, on a aussi la Régisson qui nous est fournie. Et puis, on a tout le setup ici qui nous permet de faire le mélange des caméras et d'envoyer tout le signal sur Facebook. Entre toutes ces caméras, 200 mètres de câbles à dérouler sans s'en mêler les pinceaux. C'est parce que c'était monté à l'envers. Heureusement, le chef d'orchestre a l'œil. On a l'image. Dans la salle du Vatican, les fourmis de RRCF terminent les préparatifs du direct avec une difficulté particulière. Ça n'aura échappé à personne, on est en haut d'une montagne. Et nous, pour transmettre, on a besoin d'avoir du réseau 4G, de la réseau de la 4G. Et on a besoin de pouvoir viser une antenne relais pour transmettre. Sauf que là où on est, il n'y a pas beaucoup de réseau 4G. Donc, la bande passante pour faire passer à la fois le son et la vidéo, ça s'annonce un peu sport. Moi, j'ai du réseau. Après 7 heures de travail, tout est sous contrôle, même la pression. On a une belle équipe fournie. Donc, on sait qu'on peut compter les uns sur les autres. Et honnêtement, pour nous, c'est plutôt un instant vraiment de bonheur et de joie. Parce qu'on peut sortir nos studios. On peut aller faire du plateau extérieur en direct, sur place. Et ça, c'est un vrai bonheur vu les temps de confinement qu'on vit en ce moment. Ça nous sort de notre quotidien et c'est une vraie joie. Et je dirais qu'il y a une certaine pression, mais comme d'habitude. Mais on est plutôt heureux. Dimanche 13 décembre 2020, 9 heures. C'est parti pour un direct de 2h30 sur les ondes de RCF et sur Facebook. C'est aujourd'hui le lancement de l'année jubilaire de Saint-Odile, grande patronne de l'Alsace. Dans quelques minutes, à quelques mètres du studio mobile, la messe en l'honneur du 1300e anniversaire de la mort de Saint-Odile va commencer. Reste à l'évêque d'accueillir ses derniers invités de marque, qui ne voulaient surtout pas manquer cet événement. Ah ben c'est un bonheur pour moi. Monsieur le recteur, mon père, bonjour. Monsieur le recteur. C'est important parce que Saint-Odile est la patronne de l'Alsace, parce que Saint-Odile aussi veille sur l'Alsace. Vous savez, l'Alsace est une terre dans laquelle le dialogue interreligieux est très important, et ceci est très précieux. Et l'Alsace est aussi une terre dans laquelle nous avons encore le concordat, qui dit concordat, dit ouverture vers les autres, dit dialogue, et dit tout simplement concorde. Un esprit positif qui rejoint celui du jubilé. Jubilé, ce vieux mot français magnifique, désigne une joie puissante qui soulève l'homme de l'intérieur, une vague débordante, incessante, inlassable. Si l'on nous demande pourquoi un jubilé, répondons, pour offrir à tous le pain de la joie. C'est comme si cet appel à la joie tombait à pic. Le jubilé est un temps justement un peu hors du temps, un espèce de grand shabbat un peu plus long. On fait la fête, on se pose, on renoue avec son humanité, celle des autres, et bien sûr en alliance avec Dieu. Dans son homélie, Mgr Ravel cite le poète américain Alan Seeger, mort pendant la Première Guerre mondiale. Je me suis approché quelquefois des barrières de la mort. De ce seuil redouté, regardant en arrière, on peut voir, en une prompte illumination, la vie complètement révélée, et comprendre quelles choses sont vitales et quelles autres sont vaines. Saint-Odile, femme dans ce temps de la crise, ouvre nos yeux sur les choses de la vie, pour que nous discernions ce qui nous fait vivre, et ce qui nous distrait, ce qui nous reste pour la vie, et ce qui passe déjà demain. Donne-nous, Saint-Odile, la joie de la foi et le don du discernement. Amen. Dans les coulisses du direct, pas de mauvaise surprise. Voilà, zoom encore un petit peu, Jean-Pierre, pour que... Voilà, ouais, le point, le point. Les manettes sont sous de bonnes gardes. Voilà, bah écoutez, là c'est très bien, on a deux beaux plans. Voilà, on passe sur la cam 1. En tout, plus de 4800 personnes ont suivi la retransmission de cette cérémonie, jusqu'en Inde et en Afrique. Je suis content qu'on ait réussi à faire ça et aussi content qu'on ait eu l'opportunité et qu'on nous ait fait confiance aussi. Parce que c'est pas rien. L'évêque nous a fait confiance, le recteur nous a fait aussi confiance, nous a laissé une certaine liberté. Je suis content de ce qu'on a accompli aujourd'hui, avec toute l'équipe, et j'ai bien hâte de recommencer. Fin de la messe, fin du direct, mais la fête continue par l'inauguration des chemins jubilaires. Par le pardon accordé à son père, Odile est libéré et guéri de toute rancœur et blessure. Un parcours de cinq étapes pour les pèlerins qui voudront rendre hommage à Saint Odile, en prière, comme ont pu le faire certains aujourd'hui. Je suis très contente parce qu'aujourd'hui, en plus, je m'appelle Odile et c'est ma fête. Et la première sortie que j'ai faite, étant petite, mes parents m'ont amenée, quand j'avais un mois, au Mont Saint Odile pour me présenter à ma patronne. Voilà, donc je suis très heureuse d'avoir pu participer à cette belle célébration. Et je reviendrai, puisque j'habite pas loin d'ici, donc je reviendrai pendant l'année encore. Les festivités du jubilé vont durer jusqu'au 13 décembre 2021. D'ici là, une exposition et les reliques de Saint Odile parcourront les différentes paroisses d'Alsace. Sous-titrage Société Radio-Canada